Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo toute simple. En fait il s'agit de répondre à la question que contient mon vapeau. Je réponds à cette question aujourd'hui parce que j'en ai tellement entendu. Plusieurs personnes m'ont demandé comment tu fais pour faire pousser tes cheveux, qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux, mais vraiment pas grand chose. Pas grand chose parce que ce que j'expérimente, j'estime que si je vais plus vite, je ne m'en sortirai pas. Je ne m'en sortirai vraiment pas. Alors qu'est-ce que je mets dans mon vapeau ? Voici mon vapeau, il est tellement gros, voici mon vapeau. Alors que contient mon vapeau ? Mon vapeau, il contient de l'eau de source et on s'en fout de la marque. Moi c'est le premier prix, ce qui m'intéresse c'est qu'il y ait de l'eau, de l'eau, de l'eau parce que mes cheveux ont vraiment besoin d'eau. Donc dans mon vapeau, celui-ci, je mets 150 ml d'eau. A ces 150 ml d'eau, j'ajoute 6 ml de glycérine végétale. Ensuite, j'ajoute des huiles essentielles. J'en ai 3, je n'ai pas grand chose. J'en ai 3. Donc j'ajoute 3 gouttes de menthe poivrée, 3 gouttes de protéines de soie et 2 gouttes de vitamine E. Le tout me donne un vapeau que je conserve pendant environ 15 jours et qui me rend bien service. Par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour ma part, j'estime au bout d'environ 4 mois de cheveux en l'air. Comme vous voyez, j'ai pu faire une petite couette là. Ce que j'appelle cheveux en l'air pour moi, c'est des cheveux me coiffer avec mes propres cheveux. Au bout de cette expérience, j'estime qu'avoir des cheveux crépus, naturels et manipulés avec des coiffures protectrices, sauf l'éternel chignon que j'ai toujours porté tout le temps, pour moi, ça représente du travail. Ensuite, il faut entretenir les cheveux chaque semaine, pour ne pas dire tous les soirs aussi, lorsqu'il faut se coucher. Pour moi, c'est du boulot. Donc franchement, pour moi, lorsqu'on dit air de journée ou bien lorsqu'on se dit je vais faire mes cheveux le mercredi ou le samedi ou le dimanche, c'est vraiment, il faut prendre du temps pour consacrer aux cheveux. Franchement, je ne comprends pas. Je suis peut-être lente, je suis peut-être moins rapide que les autres, je ne suis peut-être pas douée. Mais j'aimerais comprendre les filles, si vous avez des explications, si vous avez des suggestions à me faire. Moi, j'aimerais comprendre comment certaines me disent qu'en une heure, elles ont fait leur masque, leur shampoing, tout est fait en une heure, une heure et demie. Pour moi, franchement, c'est inconcevable. Parce qu'entre le temps de faire les nattes, le temps de les hydrater, le temps de faire un bain d'huile, etc., pour moi, ça prend plus de temps que cela. Peut-être que je m'organise mal, mais au bout de quatre mois, j'essaye, mais je ne peux pas faire mes soins avec moins de trois heures. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est vrai qu'en temps, je m'occupe, je mets la mamie tabouille, je mets, par exemple, un film, etc. Mais franchement, les filles, donnez-moi des astuces si vous les avez, et puis je les prendrai bien volontiers. Voilà. Pour moi, je confirme qu'il n'y a pas de produit miracle pour faire pousser des cheveux plus vite. Pour moi, il n'y en a pas. Par contre, en ce qui concerne mes cheveux, il faut que j'en prenne soin avec de l'eau, je fasse attention au pH des produits que j'utilise et avec des huiles essentielles et végétales. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qui me convient le mieux. Je vous fais des bisous et puis je vous dis bye bye. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.